Salut ! Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir une méthode qui va vous permettre d'écrire des articles qui ont plus d'empathie, d'émotion. C'est très important si vous voulez fidéliser votre audience, si vous voulez construire votre audience. Je vais vous donner un petit truc tout simple dans cette vidéo qui va vous permettre d'améliorer votre écriture, même si vous n'êtes pas super à l'aise pour ça. Alors, pourquoi écrire des articles empathiques c'est si important ? Eh bien, si vous vous contentez d'écrire des articles informatifs, en fait vous n'allez pas réussir à exister sur internet. Je vous prends un exemple tout simple. Vous avez par exemple un blog sur le référencement et vous faites un article sur comment optimiser son image. À partir du moment où vous écrivez un article qui est purement informatif, qui explique comment on optimise son image pour le référencement, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a déjà 50 articles équivalents sur le marché. Et ça, c'est un vrai gros problème pour beaucoup de créateurs de contenu débutants qui se contentent d'être dans l'informatif et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas alors que leurs informations, les méthodes qu'ils donnent sont valables. Eh bien, c'est parce qu'il manque un ingrédient qui est l'émotion. L'émotion, ça vous permet de vous distinguer, ça vous permet d'amener une touche supplémentaire qui va fidéliser l'audience parce que les gens vont apprécier vos articles, non seulement parce qu'ils donnent du concret, de l'utile, mais aussi parce que les gens se sentent compris. C'est ce que j'appelais la théorie de la Ferrari. En fait, quand vous prenez les vieilles Ferrari des années 60 qui étaient des voitures magnifiques, vous aviez deux choses. Vous aviez un super moteur et une super carrosserie. Et donc, le moteur, c'est l'informatif, la carrosserie, c'est l'émotionnel. Et c'est les deux qui font qu'on arrive à faire quelque chose qui est unique. Et le souci, c'est que pour beaucoup de gens, amener de l'émotionnel, de l'empathique, c'est compliqué à l'écrit. Donc moi, j'en parle régulièrement dans les articles. J'ai créé aussi des vidéos sur améliorer son stéritoling. J'ai écrit pas mal de contenu sur justement l'écriture d'articles. Et pour beaucoup de gens, ça reste compliqué. Donc, je vais vous donner vraiment une stratégie qui est toute simple. La stratégie, en fait, elle consiste à utiliser un ton qui est conversationnel. Et pour cela, il va falloir imager votre lecteur type. Et pour ça, on va utiliser des films. Donc, je suis en tablette graphique. Je passe en petit. Je vais vous expliquer ça. On va aller tout de suite sur Internet. Imaginez que vous ayez un blog sur la randonnée. Alors ça, c'est Crocodile Dundee. Tout le monde connaît, j'imagine. Imaginez que vous ayez un blog sur la randonnée. Eh bien, votre lecteur type, ça pourrait être Crocodile Dundee. Mais je ne pense pas que ça soit une super idée de prendre lui parce que lui, il est déjà expert en randonnée. Ce n'est pas forcément votre client type. Votre client type, c'est plutôt le film Les Randonneurs. Le film Les Randonneurs avec Benoît Poulvorte, c'est quoi ? C'est des citadins qui partent dans la nature. Et là, vous avez sans doute quelque chose d'intéressant en vous disant « je vais écrire pour cette personne » ou « je vais écrire pour cette personne » ou « pour cette personne ». Donc, vous pouvez tout à fait imprimer cette image, garder l'image à côté de vous, noter le nom du personnage. Et c'est très facile de s'identifier à un personnage qu'on a vu dans un film parce que on voit ses galères. Alors, je reprends des images du film. Là, on voit la fille qui n'a pas l'air bien épaisse, qui a un énorme sac à dos, qui doit galérer comme pas permis. Le truc, il est plus haut que sa tête. Donc, c'est très, très facile d'imaginer les problèmes et ce que ressentent les gens quand on imagine un personnage de film et qu'on écrit pour lui. Quand moi, je vois une randonneuse qui a un énorme sac à dos comme ça et que j'imagine tout de suite un article sur comment alléger votre sac à dos de 50%. Et au lieu de faire un truc qui est purement informatif, vous allez pouvoir insérer de l'émotion rien qu'en regardant cette image. Voilà, vous êtes dans un groupe. Les autres vont plus vite que vous. Là, on voit bien, il va plus vite que vous. Il y a du relief. Vous, vous n'avez pas l'habitude de marcher. Vous avez déjà ces grosses godasses qui vous font mal aux pieds. En plus de ça, vous avez ce sac énorme. Il n'y a rien qui tient, tout qui déborde. Voilà, comment faire pour réussir à avoir un sac qui est beaucoup plus allégé ? Et quand vous écrivez des articles comme sur le ton que je viens d'employer, eh bien, il y a tout de suite une relation qui se crée. Il y a tout de suite une fidélisation qui se crée. Les gens se sentent compris. Les gens s'identifient au contenu. Et derrière, c'est beaucoup plus facile de faire de la vente parce que les gens vont bien vous aimer. Donc, j'ai préparé d'autres exemples. Si vous avez un blog sur le développement personnel et que vous voulez aider les gens qui ne sont pas heureux dans leur vie, regardez. Ça, c'est Edward Norton dans le film Fight Club. Dans le film Fight Club, le mec, c'est le trentenaire complètement désabusé qui a un boulot à la con, qui le déteste. Et on voit dans tout le film Edward Norton qui fait une gueule pas possible. Donc, si vous voulez faire un blog de développement personnel pour encourager les gens à passer à l'action, vous pouvez dire, voilà, aujourd'hui encore, il va falloir aller au travail. Aujourd'hui encore, vous allez vous taper la paperasse. Aujourd'hui encore, vous allez faire la gueule. Vous n'aurez pas un collègue sapin pour vous remonter le moral. Votre chef n'en a rien à tirer de vous. Et vous cherchez des solutions pour vous sortir de ça, pour créer votre propre affaire. Et voilà, ça, ça vous aide à identifier le personnage, la personne pour qui vous allez écrire. C'est si important. Imaginez que vous ayez un blog où vous vendiez des fiches de révision. Eh bien, regardez le film Hippocrate. C'est l'histoire d'un jeune médecin. On voit bien, voilà, il est toujours plongé dans ses dossiers. Il est déjà désabusé par le truc. Regardez la tête qu'il fait, quoi. Le mec, il est déjà blasé de la vie dans les hôpitaux. Il est déjà blasé de la médecine. Voilà, il y a, en regardant ce film, certainement des tonnes et des tonnes d'idées d'articles pour les étudiants en médecine, pour le rythme de travail incroyable. On voit qu'il est fatigué. On voit que, voilà, déjà, il se pose beaucoup de questions par rapport au sens de son métier. Donc, c'est très facile à ce moment-là de créer du contenu qui va vraiment parler aux gens qui sont dans cette situation. Si vous avez un blog sur la parentalité ou sur comment être un meilleur père, pourquoi pas imaginer trois hommes et un couffin, par exemple. Et vous allez facilement voir les difficultés que les jeunes pères peuvent avoir vis-à-vis des bébés. Alors, bien sûr, c'est des situations un peu caricaturales. C'est un film. Mais n'empêche qu'il y a plein de choses que vous pouvez imaginer. Voilà, vous voyez la couche qui est pleine de caca. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, vous êtes entre le dégoût et vous cherchez le mode d'emploi sur la boîte. Vous n'y arrivez pas. Je vais vous montrer comment on change un bébé, etc. Enfin, voilà, c'est une excellente façon d'imaginer des situations, d'imaginer des personnages. Et vous, vous n'avez plus qu'à vous plonger dans le contenu en imaginant tout simplement leur faire la conversation. Donc, vraiment une stratégie très, très efficace, très, très simple, que je vous recommande fortement, qui donne des résultats, tout simplement parce que les articles qui se retrouvent alors beaucoup plus vivants, beaucoup plus axés sur le lecteur. Donc, voilà, identifiez votre film qui correspond à votre thématique. Il y en a plein, j'en suis sûr, c'est obligé. Imaginez le personnage en question, imaginez les situations qu'il vit, imaginez ce qu'il ressent. Couchez cela sur le papier ou dans vos vidéos et vous verrez que vous aurez une meilleure fidélisation, un meilleur taux de conversion. C'est une technique toute simple, mais qui marche. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. A très bientôt sur Traffic Mania. Ciao.